Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux, j'ai regardé un film avant hier, c'était génial, Anatomie d'une chute et je vous conseille vraiment si vous voulez passer un bon moment, un film un peu psychologique très intéressant et l'un des meilleurs films de 2023. Mais à l'intérieur de ce film, il y a une scène, il y a une scène avec un chien, d'ailleurs il y a un chien à Border Collie dans ce film qui est très très sympa et qui écoute très bien, mais il y a une scène d'empoisonnement. Le Border Collie va se faire empoisonner au parastamol, heureusement, je ne vous spoil pas, mais oui, il va s'en sortir, mais ce qui est très intéressant c'est comment il s'en sort, parce que comment il s'en sort, on est totalement dans la fiction et le film qui a été vu peut-être par des millions de personnes, si vous avez ça, vous n'avez pas intérêt à mimer la scène du film parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Mais du coup, je vais vous montrer cette scène, pas tout de suite, mais je vais vous montrer la scène plus tard, mais avant, on va bien sûr parler un peu de l'intoxication au parastamol, d'accord ? Si jamais ça vous arrive, il y a différentes phases, il y en a trois, il y a une phase qui est assez rapide, 30 minutes à 24 heures après ingestion, où on a justement vomissement, l'animal qui ne mange pas et de la faiblesse, et on commence aussi parfois à avoir de la douleur abdominale. Il y a une deuxième phase qui est un peu après, 24 heures, où là on peut avoir des gencives qui sont cyanosées, c'est marqué brunâtre, non, c'est plutôt bleuté, et puis on peut avoir effectivement une détresse respiratoire, avec des urines qui vont devenir foncées, et parfois même un foie qui est déjà attaqué et qui montre des signes de jaunisse. Jaunisse, c'est quand les muqueuses deviennent jaunes, ce qu'on appelle la jaunisse, et c'est lié à ce qu'on appelle l'ictère hépatique. Et puis, il y a une troisième phase, une phase de complications sévères, où on peut avoir des œdèmes, on peut avoir des convulsions, on peut avoir des comas, l'animal ne bouge pas, ne réagit pas, et du coup, on va avoir une mort. Alors, c'est extrêmement grave, si on est déjà à la troisième phase. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement regarder cette scène, on va essayer de la commenter, et puis, justement, je vous dirai, justement, ce qui me dérange dans cette scène-là, et ce qu'on doit faire si jamais son chien est intoxiqué au paracétamol. Je lance la scène, on va la regarder ensemble. Le chien est donc, vous voyez, certainement en stade 3. Alors, c'est impressionnant, je pense qu'ils l'ont endormi. Je ne sais pas, j'aimerais bien que le réalisateur vienne commenter, mais le chien était endormi pour faire cette scène, ce qui est assez impressionnant, parce qu'il ne réagit pas au stimuli, et on voit qu'il est totalement endormi, et on sait qu'il a pris du paracétamol. Et là, il ne réagit pas du tout, donc il est peut-être déjà en stade 3, donc un stade un peu de coma. Et là, on appelle la gérante, ce n'est pas sa mère, mais elle lui dit, écoute, fais quelque chose, là, mon chien est en train de mourir. Et c'est vrai que c'est une scène assez émouvante où le gosse est en train de pleurer, c'est vraiment son chien. Le gosse, en plus, il est défaillant au niveau des yeux, il a un petit handicap, donc c'est vraiment un chien qui l'aide dans sa vie, qui l'aide au quotidien. Et là, la femme, on peut le voir, va prendre son portable et va googler que faire en cas d'intoxication au paracétamol. Et là, elle dit, ok, j'ai la solution, c'est, vous allez le voir, la solution qu'elle trouve peut-être sur Google, parce qu'elle n'appelle pas un vétérinaire. Première erreur, première erreur, elle n'appelle pas un vétérinaire. Et donc, du coup, elle prend de l'eau salée, voilà, de l'eau salée, parce qu'elle a vu que pour faire vomir un chien, il fallait de l'eau salée. Et elle le met dans la gueule, comme ceci, voilà. Et le chien, comme par magie, on est dans la fiction totale, va aller mieux et va pouvoir se relever. Heureusement, il est sauvé avec l'eau salée en quelques secondes. Donc, on est dans la fiction, on est totalement dans la fiction, tout ça, c'est totalement irréel. Le film est génial, par contre, attention, je ne fais pas du, je n'ai pas envie de vous montrer cette scène-là en essayant de faire du bashing. Ce n'est pas du tout ça, le film est super. Mais par contre, ici, il y a une grosse effaillance, parce que, clairement, si le chien est déjà en coma, c'est le vétérinaire qu'il faut appeler. C'est prendre son chien, le mettre dans la voiture et aller directement chez le vétérinaire. L'eau salée pour faire vomir un chien, franchement, oubliez, pour moi, oubliez, ce n'est pas fiable. On a des injections qui permettent de faire vomir un chien assez facilement. Donc, ce qu'il fallait faire avec ce cas-là, c'est l'emmener chez son vétérinaire. Et puis, si jamais le chien a mangé du paracetamol, et on est sûr de ça, et qu'il n'est pas encore en stade commun, il faut vite le faire vomir, mais pas avec de l'eau salée. Et surtout, ce qui me gêne dans cette scène-là, peut-être le plus, c'est que si vous faites ça avec un chien, il va mourir. Parce que là, clairement, on essaie de faire ingérer de l'eau salée un animal qui ne peut pas en ingérer. Il est en coma. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avaler de travers. Il y a des grandes chances qu'il avale dans ses poumons, qu'il fasse ce qu'on appelle une fausse route, et que l'eau aille dans les poumons. Donc, non, ni fait, ni à faire. Encore une fois, je pense que le bon réflexe, c'est d'appeler son vétérinaire. Il y a aussi des centres antipoison. J'essaierai de mettre un numéro de téléphone dans le descriptif, pardon, sur un centre antipoison. Vous pouvez appeler, ils répondent tout le temps, ils vous donnent des conseils. Et puis, surtout, penser aux vétérinaires. Et encore une fois, l'eau salée pour faire vomir un chien, franchement, pour moi, oubliez. Il faut, nous, on a des injections, on injecte. Au bout de quelques minutes, l'animal vomit, s'il faut le faire vomir. Là, il ne fallait pas le faire vomir parce que c'était déjà trop dans son système. Et l'animal était déjà dans le coma. Donc, voilà, une petite scène sympa. Mais encore une fois, je répète, maté, ce film, il est génial. Moi, j'ai adoré. À très vite pour d'autres contenus. Maintenant, on va faire ça, on va commenter des films. Pourquoi pas ? Je vais regarder tous les films avec tous les animaux. Et je vais apporter mon point de vue. La chaîne Maddo et mes animaux, elle va arrêter de parler de l'ostéphathie. Elle va arrêter de parler de plante. Maintenant, elle va mettre des films, mettre des extraits. Et puis, on va dire debunker, comme on dit. À très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Maddo et mes animaux. Bye bye.